Musique A Mézières-les-Messes, cinq bornes de la Voie de la Liberté, jalonnent l'axe Mestionville sur 4,2 km. André Vermeister nous en dit plus. La création de la Voie de la Liberté est née dans le cœur du commandant Guy de Vasselet en 1944 pour immortaliser pour des siècles la libération de la France par les vaillants soldats des États-Unis. En 1945, Guy de Vasselet présente son idée au maire de Metz au cours d'un voyage au Texas. Le 6 juin 1945, lors de la célébration du premier anniversaire du débarquement en France, Guy de Vasselet et le maire de Metz annoncent aux Américains le désir de créer la Voie de la Liberté qui relierait Avranches à Metz en 1946. Des pourparlers s'engagent pour inclure le trajet du débarquement en Normandie d'une part et la tragique bataille des Ardennes d'autre part. La Voie de la Liberté est jalonnée de kilomètre en kilomètre par des bornes suit l'itinéraire emprunté par la Troisième Armée du Général Patton depuis Sainte-Mère-l'Église et Utabiche en Normandie jusqu'à Bastogne dans les Ardennes belges. Les étoiles au sommet de la borne représentent les 48 étoiles du drapeau américain en 1944 et rappellent que les combattants sont venus de ces différents états. Les quatre rectangles représentent les quatre tronçons de la Voie de la Liberté. Premièrement, le débarquement de Sainte-Mère-l'Église à Cherbourg. Deuxièmement, la percée de Sainte-Mère-l'Église à Avranches. Troisièmement, la libération de la France d'Avranches à Metz. Et quatrièmement, la contre-offensive qui, à travers le Luxembourg, écrasa la dernière contre-attaque de l'ennemi dans les Ardennes, donc de Metz à Bastogne, en Belgique. Le flambeau de la Liberté surgissant des vagues représente, lui, l'océan Atlantique. Il est repris de la statue de la Liberté de New York. Au centre de la torche se trouvent les symboles A et O, emblème de la Troisième Armée américaine du général Patton. Enfin, sur les faces latérales, sur fond blanc, la borne indique le numéro de la route et le kilométrage jusqu'à la grande ville la plus proche. En 1986 a eu lieu la première redonnée de la Voix de la Liberté pour 500 coureurs cyclistes participants. Le 12 juin, en fin d'après-midi, ils ont fait étape à Mézières-les-Messes et le 13 juin 1986, au petit matin, ils reprenaient la route pour le Luxembourg et Bastogne. Bastogne, c'est là que la Voix de la Liberté se termine par la 1147ème borne. Tête Mézières-ci vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !